Du piano depuis un très jeune âge, ça fait que vous allez voir le résultat de plusieurs années des titres de piano. Puis c'est ça, Émile, il va venir introduire les pièces aussi. Bon concert. Salut, salut. Ça fait que c'est vous qui allez avoir le malheur de devoir m'écouter tout le long. Non, mais c'est les filles qu'on vient écouter là, puis c'est justement Olivia qui va commencer en nous jouant un medley de Kumbaya et de Amazing Grace, qui ont été écrits par l'auteur-compositeur John Newton. John Newton a travaillé comme marchand d'esclaves dans les années 1700, jusqu'en 1748, où ce que dans une grande tempête sur son navire, il a crié à Dieu puis qu'il s'est converti. Mais ça a été à sept ans plus tard, en 1755, avant vraiment qu'il abandonne son travail, qu'il entreprend des études théologiques puis qu'il devienne abolitionniste, c'est-à-dire pour la libération des esclaves. Puis c'est ça. Puis Olivia, ce chant-là, ça la touche parce que c'est un chant qui nous rappelle que tout le monde, on peut le chanter, on peut avoir un cœur puis voir que Dieu change de vie encore aujourd'hui. Fait que, let's go, Olivia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Jésus disait que celui à qui on a beaucoup donné va beaucoup aimer. On a beaucoup effacé ses péchés, va beaucoup aimer. Puis on le voit dans ce chant-là de John Newton, où il a beaucoup été pardonné. Puis le chant qui a traversé les Georges, on voit qu'il parle, il exprime bien l'amour que John avait pour son sauveur. Ensuite de ça, on va se déplacer plus vers les années 80-90, avec un chant que Rich Moulin a écrit, qui a décédé en 1997, malheureusement, suite à un accident de voiture. Mais Rich Moulin était vraiment connu pour les chansons qu'il écrivait. Puis même, il y en a certains qui disaient que c'était un petit peu étrange la façon qu'il écrivait ses chants. Pourtant, la Maison 10 qui publiait ses chansons, il y a un des personnes qui travaillait là qui disait que Rich Moulin était une des personnes qui comprenaient le mieux la grâce dans la chrétienté. Ça fait qu'on va écouter ce fameux chant qu'il a composé, « Car Dieu est un Dieu puissant ». Sous-titrage Moulin Sous-titrage Moulin Sous-titrage Moulin ... 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